Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Chers collègues, Madame la Première Ministre, vous mentez. Vous mentez aux Français, aux Françaises, mais surtout, vous vous mentez à vous-même. Il y a quelques jours, vous nous avez parlé de l'urgence environnementale. Vous nous avez exhortés à changer radicalement nos manières de produire, de consommer et d'agir. Vous avez rappelé un constat implacable. Nous devons faire en huit ans ce que nous n'avons pas fait en 32 années. Et combien de propositions concrètes dans ce discours ? Zéro. Et combien de décisions radicales dans votre plan de sobriété ? Zéro. Et combien de chances avons-nous, si vous ne changez pas de politique, de réaliser ce défi, de faire en huit ans ce qui n'a jamais été fait ? Zéro. Et que faites-vous ? Des clips, des chartes et des jolis concepts. Vous n'avez pas trahi. Pire, vous avez déserté vos responsabilités. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, je veux rassurer les Français et les Françaises, le combat n'est pas impossible. Madame la Première Ministre, s'agissant d'inaction climatique, je ne m'adresse qu'à vous. Car en vérité, de ministre en charge, il n'en est point. Je m'adresse à vous, à l'ancienne préfète, qui, comme on dit depuis Paris, connaît les territoires. Ces territoires dont vous vous êtes si vite coupés. Votre inaction, elle se mesure en nombre de jours de cesse-fraisse. À Clancet dans la Drôme, à Gérard-Mé dans les Vosges, à Miribel-les-Echelles en Isère, et dans plus de 100 autres communes privées d'eau. Privées d'eau ! Elle se mesure en hectares de volerais brûlés. En Gironde, dans les Landes, la Drôme, l'Aveyron, l'Isère, mais aussi en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, le Jura ou les Vosges. Partout, cet été, la France a brûlé. Et ce sont 62 000 hectares de forêt qui ont été ravagés par les flammes. Ne dites pas, ce n'est pas nous. Ne dites pas, c'est un problème plus grand, trop grand qui nous dépasse. Ces incendies, c'est le résultat de votre inaction. C'est les résultats des années passées à essorer le personnel de l'ELF. 12% de ces effectifs ont été supprimés. 12% ! Et pour ce budget, avez-vous pris la mesure des événements ? Non. Le niveau de financement, de la gestion durable de la forêt n'augmente pas en 2023. Les dépenses de fonctionnement sont à la baisse, et la tendance se prolongera en 2024 et 2025. C'est intolérable au regard des besoins de protection de la forêt. Votre inaction, elle se mesure sur la facture de chauffage. Des millions de Français modestes. Chaque année, 3,5 millions de ménages ont froid, parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Votre ministre de l'économie a découvert l'école roulée. Eh bien, ça c'est que des millions de Français le portent la nuit, car ils ont froid. Et quel est votre objectif ? 15 000 logements sortis de leur statut de partoire hénothermique. 15 000 logements. C'est 5 000 logements de moins que l'objectif de l'année dernière. C'est un renoncement. 15 000 logements. Quand la France compte 4,8 millions de passoires thermiques, c'est ridiculement bas. 15 000 logements, à ce rythme-là, nous aurons terminé, je ne sais pas si vous l'avez calculé, en 2352. 320 ans pour isoler nos bâtiments. 320 ans pour arrêter de chauffer dehors. 320 ans pour tarir une des principales sources des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le mois de juillet, notre collègue Eva Sasse dépose des amendements pour augmenter le budget consacré à ma prive réneuve. Nous savons qu'il faut être au moins 9 milliards. On vous demande de sortir de l'inaction et de l'affichage. Vous nous répondez 49,3. De quoi votre budget est-il le nom et le symbole ? Vous êtes la tête de gondole du libéralisme économique qui consacre l'inaction politique et le laisser-faire attendu par vos camarades de la droite traditionnelle. Ce libéralisme qui coûte aux Français encore 9 milliards d'euros supplémentaires par an avec la suppression de la CVAE et qui est parfaitement inefficace pour combattre le dérèglement climatique et résorber nos fractures, pour cause, c'est lui qui les a créées. Le en même temps est une impasse. On ne peut pas faire et la planification écologique et protéger le libéralisme économique. Votre planification est une mascarade. Des mots, toujours des mots, rien que des mots. La planète mérite mieux que le libéralisme. Nous méritons mieux que le libéralisme. Nous ne sommes pas tous également responsables du réchauffement climatique. Et votre budget donne un chèque en blanc aux plus riches, alors qu'il pollue 8 fois plus, 8 fois plus que les ménages et 50% des Français les moins riches. Je le répète, nous ne sommes pas également responsables du réchauffement climatique et de la destruction de notre biodiversité. Prenons le carburant par exemple. Les prix s'envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier, Saint Lamborghini ? Parce que cette remise, elle bénéficie deux fois plus aux plus riches. Deux fois plus. Même constat pour le bouclier tarifaire gaz et électricité. 45 milliards d'euros dépensés sans distinction. Quand l'État distribue 100 euros, il donne 7 aux plus pauvres et il donne le double aux plus riches. Il y a un malaise, Madame la Première Ministre. Vous le sentez ? Ou êtes-vous complètement déconnecté ? Mon collègue Nicolas Thierry vous propose un bouclier tarifaire écologique qui garantit à chacun et chacune d'avoir suffisamment pour vivre et ne subventionne pas l'ébriété énergétique ? Madame la Première Ministre, j'aimerais maintenant parler de votre méthode. Je regarde un instant la présidente de cette Assemblée. Au cœur de l'été, vous avez rappelé votre attachement viscéral à la construction de compromis. Votre peu de goût pour le 49-3. Quel malaise aujourd'hui ! Vous allez devoir présider une Assemblée muselée à coup de 49-3. Une stratégie de fin de règne, seulement 4 mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Car le 49-3, c'est l'arme des faibles. L'arme de ceux qui sont à court d'arguments. Et pourtant, à votre droite, une opposition fantoche qui valide tous vos textes. D'ailleurs, votre budget, les LR auraient pu le voter, il est conforme à leur projet. À votre extrême droite, un parti qui n'aime pas la science, qui n'aime pas les faits, qui n'aime pas l'histoire, un parti qui s'est avilé dans le résisionnisme, un parti qui se réjouit de votre brutalité sociale, car c'est sur ce terreau qu'il prespère, un parti qui s'accommode de votre inaction climatique, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen disait, je cite, « N'êtes pas certaine que l'activité humaine soit à l'origine des changements climatiques ? » Au milieu de ce grand jeu de dupes, avec le retour de Nicolas Sarkozy, qui vous tend la main, des places clés de l'Assemblée que vos députés ont choisi d'offrir à l'extrême droite, la NUPES prend ses responsabilités. Oui, la NUPES continue à participer à un débat de qualité. Elle n'est pas une opposition stérile. Non, elle propose, toujours, et elle sait faire des compromis. Nous avons fait des propositions. Nous en avons même trouvé dans les rangs, avec votre soutien, par exemple, sur les superdividendes qui avaient été proposés par Jean-Paul Matéi, ou encore le crédit d'impôt en faveur des résidents d'EHPAD, proposés par Christine Arrigui, et votre 49.3 les écrase. Madame la Première Ministre, vous avez rendu hommage à l'humanité rare de Bruno Latour. Vous avez salué ses travaux, qui, je vous cite, continuant d'éveiller les consciences. Mais il serait temps. D'ailleurs, ils ne prétendaient pas vous éveiller, mais bien vous chasser. Je le cite pour déciper votre contresens. Ils ont échoué à basculer de la productivité à l'habitabilité. Il faut donc prendre le relais. Votre budget aggrave la situation et consacre les responsabilités climatiques des plus riches. Les dépenses climaticides augmentent comme si le niveau d'alerte n'avait jamais été atteint. Pourtant, je le répète, vous le savez. Vous le dites aux Français, vous les exhortez à multiplier les efforts. Il nous reste moins de huit ans pour agir et limiter l'augmentation des températures. Nous, écologistes, nous, députés de la NUPES, nous prenons le relais. Nous ne lâcherons rien. Nous ne baisserons pas les bras. Durablement, nous proposerons, et nous proposerons encore, la taxe sur les super-profits, une fixe qualité qui intègre le principe pollueur-payeur, la création d'un ISF climatique, un bouclier tarifaire qui introduit une justice sociale et une efficacité climatique. Aujourd'hui, c'est l'heure du choix. Des choix radicaux, des choix qui dérangent les intérêts privés, des choix courageux, des choix qui obligent à partager les richesses, des choix qui partagent les responsabilités, des choix, je vous le dis, enthousiasmants pour le plus grand nombre d'entre nous, mais qui dérangeront une caste de privilégiés qui vous impressionnent. Alors, s'opposer au néant, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Les Français peuvent compter sur nous, sur les écologistes, sur la NUPES, pour mener le combat. Je vous remercie, Madame la Présidente Chatelain.